Mais encore une fois, à un intervalle pas très régulier d'ailleurs, mais de temps en temps, revient l'envie de vous reparler de ce pourquoi on a commencé tout ça. Tout ça naît du fait qu'à un moment donné, quand on était jeunes gens, on s'est aperçu qu'on aimait furieusement les chansons d'ici, les sonneurs en couple, des choses très élémentaires, des choses très très simples, et qu'à un moment donné, à force de proposer tout le temps des programmes de rencontres comme ça, il peut y avoir un petit danger quand même de ne plus jamais vous présenter la matière telle qu'elle est, telle qu'on aime la faire. Ça va être un peu de plusieurs sortes, s'agissant d'une rencontre entre un bagate et des chanteurs. Parce que la pratique de bagate a une histoire assez spécifique, qui, Dieu merci, recoupe quand même assez souvent celle des autres musiciens, mais qui est quand même une histoire très 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 sympa. Il y a beaucoup beaucoup de bagate en Bretagne, ça concerne plusieurs milliers de musiciens. Ce sont des groupes amateurs, c'est-à-dire, quand on dit amateur, dans le cas d'un groupe comme le bagate-quimper, il faut comprendre fou furieux, parce que ça ne veut pas dire que leur boulot n'est pas professionnel, ça veut dire que le reste de la semaine, ils font un autre boulot, et que jouer dans le bagate représente un investissement absolument gigantesque, en temps, en énergie, c'est jouer dans un bagate, c'est pas quelque chose, c'est un bagate du niveau du bagate-quimper, c'est pas des choses qu'on fait entre deux portes, entre deux activités, entre la gym et le yoga. C'est vraiment un engagement extrêmement intense, et c'est même pour nous, les musiciens professionnels qui travaillent avec eux, ça peut même être dans certains cas une certaine leçon d'engagement aussi. Et la vie d'un bagate est généralement structurée, entre autres, par le protocole des concours. Il y a des concours tous les ans, et dans ces concours, comme il y a beaucoup de bagadous, ils sont classés en catégories. C'est là que vient le parallèle avec les équipes de foot. Alors on ne dit pas des divisions, on dit des catégories, ben et bien. Et quand vous arrivez, comme le bagate-quimper, bien sûr, parmi les bagadous de première catégorie, vous êtes face à, encore une fois, des ensembles d'un niveau très très élevé. Alors les concours, ben donc voici le bagate-quimper au concours de cette année à Brest. Merci d'avoir regardé cette année à Brest. Merci d'avoir regardé cette année à Brest. Merci d'avoir regardé cette année à Brest. Alors s'il y a des musiciens parmi vous, j'attire votre attention sur le fait que vous avez donc un ensemble composé là, ce jour-là, je ne sais pas combien ils étaient, mais en général ça tourne quand même entre 30 et 40, et que cet orchestre joue pendant assez longtemps sans direction un thème non mesuré. ce qui suppose quand même un degré d'unité et de corps d'ensemble assez extraordinaire. Si il y en a parmi vous qui ont une pratique d'orchestre, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc d'un côté, la maison, ben c'est ça, c'est la pratique de bagate, avec ce côté extrêmement collectif, un peu hiératique aussi, ce qui fait partie un peu de l'ADN du concept même de bagate. Et puis, tout à l'autre bout, une musique, tout autant musique bretonne, tout autant ça fait vraiment partie des mêmes ingrédients de base, ben vous avez toutes les pratiques, toutes les autres pratiques, et notamment ce qui est extrêmement fort en Bretagne, la pratique de couple. Et avant même la pratique de couple, c'est tout ce qui va être les musiques à répondre. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'essence même de la musique bretonne, c'est ce principe de la musique à répondre, qui évidemment est une des premières choses qui nous ramène au concept de miroir, puisque Béléson veut dire miroir. La musique à répondre, ça commence par le chant. Alors on n'a pas le monopole de la musique à répondre, et encore moins du chant en alternance. Simplement, on fait partie des nombreux peuples du monde qui ont découvert que si vous essayez de chanter longtemps tout seul, ça va être fatigant. Si vous essayez de chanter longtemps tous, ça va être crevant. Et qu'en revanche, si vous alternez entre un meneur et un ou plusieurs, une ou plusieurs autres personnes qui soit continuent votre phrase, soit la répondent, là vous allez pouvoir tenir extrêmement longtemps. Alors, dans beaucoup d'endroits du globe, on va plutôt être sur la continuation. Vous allez avoir par exemple quelqu'un qui chante une phrase et l'assemblée qui répond à un petit bout de refrain, par exemple. Ou en Écosse, je n'ai pas le temps de vous faire entendre ça, mais cherchez ça. Cherchez « Chant religieux, Île Louis, Écosse ». Ou « Psaume » de l'Île Louis, vous entendrez des choses absolument mirifiques, où un chanteur démarre une phrase et l'assemblée entière la continue derrière. C'est juste sublime. En Bretagne, on a opté plutôt pour, encore une fois, la question-réponse. C'est-à-dire que le principe est extrêmement simple. C'est « Je chante une phrase, vous la rechantez. » « Je chante une phrase, vous la rechantez. » Donc, pour que vous ressentiez ce que ça fait, je vous propose de chanter. C'est très simple. Vous rechantez ce que je vais vous proposer. Mettons-nous donc à table, restons-y donc longtemps, Restons-y donc longtemps, Mettons-nous donc à table, restons-y donc longtemps, Restons-y donc longtemps, Le plaisir d'être à table est un plaisir charmant. Le plaisir d'être à table est un plaisir charmant. J'ai un coquin de frère qui m'y fait enrager, Qui m'y fait enrager. J'ai un coquin de frère... Du chant solo narratif, ce qu'on appelle les Gwergeaux, qui sont l'une des choses les plus chères à nos cœurs. Toutes ces choses très, très élémentaires de la musique bretonne et de faire un programme musical avec. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et à partir de là, ce jeu de miroir, justement, puisqu'on a vu le miroir de la question et de la réponse, le miroir des choses à écouter et des choses à danser. Ce qu'on a chanté ensemble, c'est une chanson à chanter à table. Donc, c'est de la chanson à écouter. Ce qu'on a vu tout de suite, c'est ô combien du chant à danser. On a là encore des jeux d'écho. Et ce miroir, c'est aussi... Puisqu'on a une formation de musique bretonne de très haut niveau, qu'est le Bagate-Quimper, qui rentre à la maison, en quelque sorte, après avoir joué avec... Alors aussi bien, dans des temps un petit peu plus anciens, avec Johnny Clegg, que tout récemment, avec Reed Cardell, donc un travail vraiment sur du rock. Mais aussi avec une musicienne galicienne. Je ne dis pas de bêtises, hein. Et Susanna Sevan, elle est galicienne. Merci. Mais aussi avec Eric Marchand. Tenez, je peux vous en faire écouter un petit coup aussi. Allez, Eric Marchand, sur cette fois de la musique des Balkans. Alors, je m'interromps une seconde pour vous en montrer quelques instants. Merci. Sous-titrage MFP. C'est la fin du thème, ça tombe bien. Je souris un peu parce que « Six Midoriens », c'est aussi un tour de force de jouer ce genre de musique sur des caisses claires. Ils sont absolument parfaits pour ça. Les caisses claires, ce sont les percussions que vous voyez au premier rang, juste derrière le penzomar. C'est tout à fait parfait du tout pour les rythmiques asymétriques dont les musiques de l'Est sont pleines. Donc là encore, il y avait une prise de risque de la part du Bagate qui était assez considérable et un travail musical énorme aussi. Donc le Badat Kaper, qui a fait tout ça et bien d'autres choses, donc avait envie de revenir aux choses que je vous ai montrées et à bien d'autres choses encore. J'ai oublié de vous dire aussi que, bien sûr, il n'y a pas que des chanteurs en Bretagne, ne m'en déplaise, il y a aussi des sonneurs et il y a une pratique de couple de sonneurs qui est, là encore, la réponse, le miroir de la pratique chantée. Et je pense que c'est pas un hasard si les pratiques instrumentales en Bretagne fonctionnent comme le chant, c'est-à-dire avec de la question-réponse, avec l'éternelle structure, phrase A, phrase A, phrase B, phrase B, et le jeu de variantes absolument perpétuelles à l'intérieur. Et donc, voilà, le Badat avait envie de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, revenir aux fondamentaux, revenir aux ingrédients de base. Un peu comme un cuisinier qui aurait fait toutes sortes de pâtisseries et de ragoûts et qui se dirait, ben là, j'aimerais bien faire goûter aux gens de l'œuf. Juste de l'œuf. Faire redécouvrir le goût de l'œuf. Faire redécouvrir le goût du chocolat au lieu de faire un énorme gâteau avec 14 épices et du chocolat dedans. Donc, on est parti à réfléchir là-dessus et très vite, l'idée aussi est venue que se regarder dans un miroir, c'est beaucoup plus facile quand ce n'est pas uniquement une affaire entre le miroir et vous. On peut voir beaucoup plus de choses dans un miroir s'il y a une tierce personne qui vous aiguille un petit peu ou qui vous suggère qu'est-ce que tu as pensé à regarder ça et tiens, moi j'ai l'impression que tu as ça. Je te regarde dans un miroir, on te dit, oui, tu crois. Et ça, ça s'appelle Un metteur en scène. Et c'est Sylvain Giraud qui nous a parlé d'un metteur en scène qui s'appelle Patrick Linguenou. Alors, je vais vous montrer quelques minutes d'un de ses spectacles. Patrick est quelqu'un lui aussi qui fait beaucoup, beaucoup de choses, qui est musicien, qui vient du théâtre, musicien vraiment multi-instrumentiste, chanteur aussi, et qui avait déjà rencontré un bagage, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était celui de Saint-Lazaire, c'est ça, non ? Et qui a aussi beaucoup, beaucoup travaillé avec des fanfares bien aventureuses, en particulier l'occidental de fanfare. Donc tout ça lui donnait un point de vue très, 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 très vaste et une première expérience de bagage. Ce n'était pas quelqu'un qui débarquait en n'ayant pas la moindre idée de ce qu'il allait découvrir. Il avait déjà des curiosités, déjà des envies aussi, des choses de dire « Ah, ça serait bien de faire faire ça à un bagage. » Donc, c'était la rencontre entre l'ensemble que vous avez vu sur plusieurs vidéos, donc avec cet héritage très, très hiératique du bagage et puis cet homme-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Vous savez quand j'ai vu cette bande-annonce, et je ne connaissais pas encore Patrick, c'est que je me suis dit voilà quelqu'un qui fait ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire travailler, vous avez vu ce qu'il fait avec ses couvercles de casserole, avec son papier d'alu, retravailler encore une fois sur l'élémentaire. Et puis, bon c'est manifestement quelqu'un qui ne manque pas d'humour et qui allait apporter ça dans un regard encore une fois sur l'étiquette propre à tout bagage de haut niveau. Et on n'a pas été déçus sur le résultat. Il a proposé au bagage un certain nombre de propositions très simples et qui en même temps supposaient une prise de risque importante et une prise de risque dans une direction à laquelle le bagage n'est pas du tout habitué. Parce qu'un excellent bagage, ça a plus l'habitude de rouler des mécaniques. Donc, ils peuvent aller très très loin, se mettre en danger dans l'étalage de biscottos, si vous me passez l'expression. Ce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins souvent, et ce qu'on ne voit même pour ainsi dire jamais, c'est un bagage qui se met un petit peu à nu. Là encore, un bagage devant son miroir, mais qui au lieu de bomber le torse et de se montrer sous son meilleur profil, choisit de se regarder très en face et de se dire, bon voilà, où j'en suis ? Et le travail de Patrick permettait cette démarche-là, avec encore une fois des choses, il n'a pas demandé à un membre du bagage de faire la roue sur le plateau, mais au contraire, par moment, de ne faire rien. Mais il n'y a rien de plus difficile que de faire rien sur un plateau, et Patrick a su demander ça à certains membres du bagage, voire au bagage tout entier. On a travaillé sur, en fait, sur tout ce qu'on ne vous montre pas d'habitude de la vie du bagage, c'est-à-dire ce qui se passe entre les morceaux, quand on répète, par exemple, parce que la belle part humaine que vous avez vue là, l'énorme cohésion que vous avez vue, évidemment, les gens ne cessent pas d'être des gens dès qu'ils posent leurs bombardes et leurs cordes muses, il se passe plein de choses, il y a plein d'interactions, il y a plein d'énergie qui circule entre les gens, il y a un bruit qui est le bruit des conversations, qui est un bruit également qui peut être très musical, et cette matière-là, elle a été utilisée aussi. Faire partie d'un bagage comme le bagage qu'un père, je vous le disais tout à l'heure, c'est un engagement gigantesque, ça veut dire aussi que ce n'est pas exactement des petites créatures faiblardes qui sommes dans le bagage, hommes et femmes confondus, et cette force-là des personnalités, ces différences-là des personnalités, parce qu'à l'instant où ils jouent, ils font corps comme un excellent orchestre, mais ça n'empêche pas qu'avant et après, ce sont des gens avec des personnalités furieusement différentes et furieusement fortes. Et on avait envie aussi que ça se voit un peu, envie de célébrer ça aussi. Et revenir à l'élémentaire, c'est ça aussi, c'est revenir à la matière humaine, c'est pas seulement revenir à une musique comme si c'était une chose abstraite et qui existerait indépendamment des gens qui la font, c'est aussi revenir sur les gens. Alors, ça a été un travail sur les gens sur le plateau, il y a eu aussi même un clin d'œil, j'espère qu'il restera jusqu'au 8 octobre, un clin d'œil aux gens qu'on ne voit pas d'habitude. Quand on a fait l'avant-première à Lorient, on a vu passer le régisseur du bagage qu'on ne voit pas sur le plateau, en tout cas pas ces temps-ci, et qui est moins un quelqu'un qui fait un petit ici, et qui fait un travail gigantesque de logistique, et qui contribue non seulement à la vie concrète du bagage, mais tout simplement à la réalisation de la musique. C'est-à-dire qu'apporter à manger et à boire à tout ce monde-là, c'est au moins aussi essentiel que parfois que de dire, ouais, cette inflexion-là, j'aurais faite différemment. Mais il n'y a pas que les gens qui sont sur le plateau, quand on dit travailler avec la matière humaine, c'est aussi travailler avec les gens dont l'histoire a traversé soit l'histoire du bagate, soit l'histoire du répertoire, soit les deux. Alors dans la catégorie les deux, il y a une suite de gavotes dans ce spectacle. Évidemment, il pourra y avoir un spectacle de musique bretonne par le bagage primaire sans faire une gavote, en tout cas pas tant que je suis vivante. Et dans cette suite de gavotes, il y a plusieurs airs, bien sûr, et il y en a un en particulier qui est issu d'un enregistrement mythique, que voici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça aussi. C'est un travail à la fois de mise à nu et d'une immense tendresse pour les membres du Bagdad, pour le Bagdad en tant que communauté, que micro-société. Patrick aime beaucoup ce mot-là. Et c'est aussi un travail de respect et de tendresse pour les gens qui étaient là avant. Il y a une autre chanson, il y a beaucoup d'autres chansons dans ce spectacle, bien sûr. Il y a une guerse. Alors, les guergeaux, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ce sont les grandes complaintes, les grandes histoires chantées du répertoire en Basse-Bretagne. Et là, c'est pareil. Un spectacle, une déclaration d'amour à la musique bretonne, il faut qu'il y ait une guerse dedans. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une guerse. Donc, ça faisait partie du cahier des charges. S'il y a une guerse, je ne le ferai pas. Et pour cette guerse-là aussi, on s'est retrouvés à se mettre d'accord sur une mélodie qui fait partie de l'histoire du Bagdad et des Bagados, mais aussi qui fait partie d'abord de l'histoire du chant en général, et puis de ma petite histoire de chanteuse aussi. parce qu'elle se trouve dans le travail de collectage d'un vieux de 100 ans, d'un musicien qui s'appelle Maurice Duhamel, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et de surcroît, cette chanson était au répertoire de l'informatrice principale de Maurice Duhamel, qui est quelqu'un sur qui je continue à travailler, parce que c'est une chanteuse sur laquelle on a à la fois une quantité d'informations extraordinaires parce qu'elle a attiré l'attention de l'écrivain Anatole Lebrasse. Donc, on ne devrait rien savoir d'une femme analphabète née en 1841, morte en 1926. Et grâce à sa rencontre avec Anatole Lebrasse et au fait qu'il a noté plein de choses sur elle dans ses carnets, et qu'il a collecté les paroles de quelques-unes de ses chansons, on a de quoi faire un portrait en trois dimensions de cette femme, ce qui fait partie de mes projets par ailleurs. Mais d'un autre côté, le travail de collectage de Maurice Duhamel, il fait aussi partie de l'histoire des bagadous, parce que les transcriptions, les partitions de mélodies transcrites par Maurice Duhamel ont été beaucoup utilisées au fil de l'histoire des bagadous. Et pour cette chanson, qui s'appelle La Charléison, Maurice Duhamel donne deux mélodies. Il y en a une qui est au répertoire des bagadous, et l'autre qui est celle de ma chanteuse, qui est celle de Marivonne Leflem. Et donc, on a décidé avec Stephen de revenir sur ce... Alors, c'est un classique d'un côté, de l'autre c'est un classique que assez peu de gens connaissent finalement, puisqu'on est quand même sur des connaissances un peu de microcosme, et on a très très envie de partager ça hors du microcosme. Et on a croisé du coup ces deux mélodies-là. Et là, c'est pareil, c'est de l'étayage invisible, mais qui est quand même là. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous raconter l'histoire entière de la chanson. Je vais peut-être le faire par contre, parce qu'elle est très très bien. Comme ça, vous y penserez, on allons voir le spectacle. Mais dans le spectacle, on n'a pas le temps, parce que, ne serait-ce que pour vous lire cette histoire, il faut cinq minutes, sans prendre le temps de la chanter. La chanter, c'est un garde-là. On ne va pas non plus vous parler de cette chanteuse, parce que ce n'est pas le propos de ce spectacle-là. On va encore moins vous parler de Maurice Duamel, même si ça me dérange très fort. Je suis intarissable sur le travail de collectage de Maurice Duamel. Mais en revanche, là encore, cette chanson qui est dans le spectacle, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour des raisons très fortes, aussi bien du côté de Stéphane et du Bagate. Et d'ailleurs, je m'aperçois que depuis tout à l'heure, je parle de Stéphane Baudenès. J'ai oublié de vous le présenter formellement. Peut-être que certains d'entre vous ignorent encore que c'est le pein-zoneur du Bagate, c'est-à-dire le chef d'orchestre. Cette chanson-là est là pour des raisons bien solides de la part de Stéphane et pour des raisons ô combien solides aussi de ma part à moi. Et ça contribue à en faire un moment fort, un moment dont les... Je n'aime pas beaucoup le terme de racines en musique bretonne, il est plein d'ambiguïté, mais là, on peut dire un moment qui a des racines bien profondes, peut-être moins comme un arbre que comme une dent, en définitive. Et en tout cas, voilà, un moment qui a les pieds bien bien entrés dans le sol.